Je veux jouer en fait. Un cupcake ! Amour secret New Gen est une fiction à but de divertissement. Attends, y'a de la musique là. Là, ça y est. Merci pour ça. Ok. Oh, on y est. Oh, j'adore. Amour secret New Gen est une fiction à but de divertissement. L'histoire se veut crédible sans chercher à être absolument réaliste. Les dialogues ou les actions des personnages ne cherchent en aucun cas à mettre en scène un comportement idéal ou à instruire le joueur sur ce que sont des relations saines entre collègues... Ah bah vous faites bien de me le dire maintenant ! Ah bah c'est marrant après avoir traumatisé une génération entière et l'avoir éduqué avec Castiel. Bravo à vous ! Amis ou au sein d'une relation amoureuse. Il est donc recommandé d'aborder cette aventure avec discernement entre fiction et réalité. Ils ont enfin compris. Bravo à vous. Fallait prévenir en fait, merci. Prête pour une nouvelle aventure ? Laisse-moi te guider dans tes premiers pas. Après ça, les épisodes n'auront plus aucun secret pour toi. Après, je vois pas trop ce que t'as à me dire, ma belle. Tu es une noix. Vraiment loin de moi l'idée de juger, mais tu es une noix. Pour avancer dans les épisodes, tu auras besoin de PA. De mango. De gemme ou de cœur. Tes monnaies sont visibles ici. Ok. Pardon, ok. Chaque dialogue de base te coûte deux cupcakes. Lance-toi ! Je me suis réveillée en sursaut. Ça va le son, c'est pas trop fort. Je peux baisser un peu. C'est quoi les cœurs ? Oui, c'est quoi le lore de cette oie ? J'ai regardé tout autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. T'as fait une sieste, ma chérie ? Ça doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Je comprends tellement. Je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien, mais c'est du passé. Je peux baisser un. Pourquoi j'ai une roi ? Qui est-elle ? Ça va, c'est bon. Je suis dans ma chambre. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne m'y suis pas encore habituée. Le joli, en vrai. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil, trois minutes avant l'heure prévue. Vous ne voyez pas les dialogues ? Eh, c'est... Attendez. Est-ce que ce ne serait pas moi, sucrète ? J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil, trois minutes avant l'heure prévue. Attendez, je suis à la bonne place, là. Je suis parfaite. Je vais me mettre là, attendez. Mais j'ai envie de la voir, donc... Non, mais je suis désolée, j'ai envie d'être là. Je suis désolée, je suis à la meilleure place. Je veux rester là. Je n'ai pas envie de bouger d'ici. Allez, désolée, vous la verrez de temps en temps. Toujours ça, trois minutes avant l'heure prévue. Ça, c'est toujours ça. Je me suis étirée en essayant de chasser dans mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Oh, regardez comme je l'aurai interactif. Oh. Si on m'avait dit il y a six mois que je retournerais vivre chez ma mère. Ah, ça arrive, ça arrive. Mon réveil a finalement sonné. Je l'ai éteint et je me suis levée. Maman doit déjà être en bas avec ta chat. J'ai une soeur. Je vais descendre prendre le petit déjeuner avec elle. Où sont mes crushs ? Tu as ton premier objectif. Si besoin, retrouve la liste des objectifs complétés ou non ici. D'accord. Pour continuer ton histoire, explore et déplace-toi dans les différents lieux. Merci, Loa. Attendez. Je peux regarder des trucs ou pas ? Je me déplace ou pas ? Je me déplace pas. Ah, si. Là, je peux rien. Quel est mon objectif ? Oh, beaucoup de choses. Ah non. Rejoins ta mère et ta soeur en bas. Oh, petit déjeuner. Ça va, franchement. Pas trop de stress, pas trop d'anxiété. L'objectif est pas trop compliqué. Wesh. C'est... Mais pardon, en fait. Qui sont mes parents ? Mes parents sont riches. Oh, attendez, je suis pas à la même place. Mais attendez, mais j'ai de l'argent. J'adore. Je me suis laissée guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Après, tu sais où est la cuisine, ma belle. Techniquement. Ah, ma fa... Oh, merde. Attends, maintenant, maintenant, ça devient problématique. Mon plan ! Ah, ma femme. Bonjour, ma chérie. Bien dormi ? Très bien. Maman, en pleine forme pour ma première journée. Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler comme ça, s'il te plaît ? Ma sœur m'a répondu d'un signe de tête. Ok. Allez, maman, franchement, dis oui, s'il te plaît. J'ai une sœur insupportable. Mais j'ai déjà dit non trois fois, tu peux arrêter d'insister. J'interromps quelque chose. Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Quel âge as-tu ? Non, et on s'est dit, non ! Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Je veux pas savoir, je veux juste manger, moi, en fait. Et ton père sera ravi de t'avoir, il ne t'a pas vue depuis plusieurs semaines. Tasha a fait l'amour, visiblement contrarié. Merci, poulet. C'est juste qu'il est trop loin. J'avais prévu des trucs avec Jessica et Sasha. Elles ont les meilleurs noms. Ok. Je sais, ce n'est pas facile, ma grande. Ma sœur a poussé un grognement de frustration. Je passe le permis, là, connard ? C'est celui qui te correspond, quoi. Moi, je veux juste voir Amanda, s'il vous plaît. Merci, Knight. Bref. Tu veux boire quelque chose, ma femme ? Oh, maman, maman, j'ai dit pas devant les gens, s'il te plaît. Un thé. On va partir sur un thé. Écoute, j'arrête un peu la caféine en ce moment. Si t'avais un matcha, ce serait top, mais je veux pas abuser. Allez, hein. Maman m'a servi une tasse et l'a posé devant moi. Ma femme ! Je serai déjà à Londres quand tu rentreras. Maman ! Rien, c'est pas venu comme ça. Merci, je te promets d'en prendre soin. Je prends quoi ? Et de bien profiter ? Je serai partie quand tu reviendras. De bien profiter. Mon premier chez-moi n'aura sans doute pas de piscine. Oui, je vais aller à la piscine. À peine arrivée, tu parles déjà de repartir. Elle a une voix aléatoire, d'accord. Reste autant que tu veux. Si je t'ai prévu une chambre sur les plans, c'était à dessin. À des quoi ? Je lui ai souri tendrement, un peu ému. Pour changer de sujet, j'ai designé... Wow, je suis un designer. Mon nom est Bella Hadid. J'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux, vraiment. T'étais pas obligée de... Mais si, c'est un grand jour. Il faut qu'il démarre fort. Voici un choix moyen. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en jaune. Je comprends pas. Généralement, les choix moyens ont un impact sur tes relations avec les personnages. Te faisant gagner ou perdre en affinité avec eux. Ah, et donc tu le sais pas en avance. Aïe. Ouais, je viens de me râcher l'ongle. À cause de ça. Ah, je peux passer en 1080 ? Vas-y, je le fais après que Taki m'ait parlé. Bonne nouvelle ! La majorité des choix moyens sont associés à une personality quack. Plus un choix se rapproche de ta personnalité, moins une coûte en cupcake. Attends. Donc, choix moyen, c'est orange. C'est le code de la route x2. Euh, ok. Et plus il se rapproche de ma personnalité, moins une coûte chère. Le prix est cher ! Quoi que c'est plus important ? Et là, ça commence à y avoir un truc, mais tu sais pas si c'est bien ou pas. Ok, attends. C'est quoi, EPMC ? Je veux prendre ma revanche. Ça, c'est très rebelle, ça. Je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Un peu working girl, I like it. Je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Ah ça ! C'est une belle énergie, j'aime beaucoup. Elle a plus la même voix. Si t'arrives à conserver cet état d'esprit, ça va aller comme sur des roulettes. Ok, j'ai l'impression d'être dans une famille d'entrepreneurs, LinkedIn, je passe un très mauvais moment. Oh, regarde-moi ! Je suis rebondie après mon divorce, qu'est-ce que j'ai dit ? Hashtag mindset. Hashtag morning miracle. J'y suis. J'ai acquis une certaine renommée. Ma propre maison, ma propre étude. Mais t'as bien raison, ma belle. Vraiment. Dans deux heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Ah, ok. Ok. Bah, moi, je me filme. Je fais l'idiote devant une caméra. Chacun ses trucs. Alors, je suis sûre que tout va bien aller pour toi aussi, je crois en toi. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Oh, j'ai dit ça en début de live. C'est moi ! C'est bien ma mère. Ça ne peut qu'aller mieux. Bon, dans tous les cas, tu peux pas trop te planter, là. Si. Je me sens très attaqué dès le matin. Vraiment désolé, hein. Mais si le matin me parle pas, je mange, je bois. Je prends ma douche, ensuite on parle. Pourquoi on parle de ça, là ? Vu que maman t'a pistonné... Comment ça, je suis pistonné ? Je suis une népo, baby. Je ne l'ai pas pistonné. Arrête de dire ça. J'ai croisé ce Devon à un cocktail. Il a un nom de red flag. Et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. C'était logique de la donner à ma femme. Ah, maman, on a dit arrête ! Elle était déjà en pleine recherche et a envoyé son CV à tout plein d'entreprises. Mais c'est tout, ça s'arrête là ! Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement après 10 minutes de conversation. Ouais, non, allez, vas-y. Red flag, c'est bon, c'est un red flag. Bizarre. Eh bien, disons qu'il a des méthodes de recrutement assez curieuses. Wouah, on est dans Fiftiché, de vous gré. J'ai déjà vu ça, quelque part. Non. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. Et il a aussi des passe-temps bizarres ou... Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Oh non, on va où ? On va où ? On va où, là ? Je n'ai pas envie d'aller travailler chez lui, hein ? Merci Elsa. Et si je ne faisais pas l'affaire ? Mais si, tu feras l'affaire ! Essaye juste de ne pas coucher avec ton... Qui suis-je ? Quelle réputation j'ai ? Pas le premier soir. Horrible. Essaye juste de ne pas coucher avec ton boss. J'aime pas ma sœur. Je l'aime pas. Surtout s'il est déjà fiancé à une autre femme. Mais enfin ! Elle ne pouvait pas savoir que... J'ai couché avec qui ? Elle s'est interrompue un instant, l'étant de chercher un mot prononçable devant ses filles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Que ce donjon de pacotille était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. Oh le bâtard ! C'était qui ? Je veux savoir qui c'est, que je le recroche jamais. Maman a lentement secoué la tête. Je lui suis reconnaissante de ne pas revenir sur plus de détails. Qui m'a fait ça ? Je vous jure, je n'ai pas fait ça. Je vous jure, je n'ai pas fait ça. C'est peut-être parce que je m'appelle ma femme, les gens ont mal compris. Je pense qu'il y a eu un problème, d'accord ? Je pense qu'il y a eu un problème de compréhension. Je m'appelle ma femme. Et peut-être que la femme de cet homme a cru quelque chose. Peut-être que je suis tombée, par hasard, sur cet homme. On va le revoir. Est-ce que j'ai changé de taf parce que je me suis tapé mon ancien patron ? Qui m'a cachée. C'est un germain ground. Il y a eu un quiproquo. Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout et a regardé le spectacle sans que jamais personne ne pense à prévenir. Comment ça ? Quel spectacle ? On me donne des détails. J'adore. On est dans Sip & Gossip, les gars. J'adore ça. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé cours à tout et j'ai quitté la ville. Non, c'est horrible. Et me revoilà ici pour partir à zéro sur de bonnes bases. Quelle terrible expérience ! Il aurait pu dégoûter ma femme de l'amour à tout jamais ! Attends. Ouais ? Oui, il l'a sûrement fait. Je vais ignorer les conseils d'une ado de 16 ans. Non, c'est très rabaissant. Mais je suis un red flag. Ne t'en fais pas pour ça, maman. Oh ! Oh ! This is me ! C'est sûr que le prochain qui essaye de jouer avec moi va passer un sale quart d'heure. Moi, j'écoute les podcasts de Wizard Lees, ok ? I'm a new girl. Don't... Don't play with me. Voilà, c'est ça l'esprit. Te laisse pas faire. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de gentil. Hé, hé, ça fait 50 ans, j'ai pas mangé encore. Oui, sûrement. Peut-être qu'on peut ne pas parler en 5 minutes devant le petit-déj de... Un gars qui m'a brisé le cœur, qui a fait semblant d'être avec moi lorsqu'il avait une femme et qu'il était fiancé, de mon ancien travail que j'ai quitté et tout le monde se foutait de ma gueule, et qu'en plus, j'ai dû quitter la ville et repartir vivre ici, et que j'avais pas de taf. Peut-être que c'est beaucoup. Beaucoup en une matinée, en même pas une heure. Genre, arrêtez ça. C'est beaucoup trop. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation principale, dis bien. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse, ma chérie. Beaucoup trop de pression. Par contre, je juge pas les gens sur leur tenue, hein, c'est pas mon style. Oh, le passif agressif. Elle, elle met des smileys sourires dans ses conversations, en mode, t'es belle aujourd'hui. Oh là là, je l'aime pas ? Je suis pas obligée d'apprécier ma sœur. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça ? Oui ? Bien, oh non, mais dis pas non, dis oui ! Bien sûr que non. J'avais prévu de me changer, rassure-toi. Non, j'avais pas prévu de me changer, j'aimais bien ma tenue. Merci Marie. J'appréciais beaucoup cette tenue, en fait. J'ai filé dans ma chambre. Oh, mais l'angoisse dès le matin. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Je sais même pas c'est quoi mon travail. Simple, mais avec une touche d'originalité. Te voilà à une étape cruciale de ton épisode, couac. Choisir la bonne tenue selon le crush que tu souhaites choisir. C'est un prérequis indispensable pour réussir à gagner son illustration d'épisode. Oui, parce que c'est vrai, tu ne peux pécho des femmes et des hommes seulement s'ils aiment tes vêtements. Sinon, c'est non. Très, très bonne chose, ça. Les tenues que tu achètes lorsque tu joues un épisode pour la première fois sont toujours en cupcake et à prix cassé, rien que pour toi, alors profites-en. Tu pourras retrouver toutes les déclinaisons de la tenue choisie du son niveau à l'achat dans ton dressing. Si tu chouettes obtenir, chouette. Top, 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 on est dans un thème animal. Les éléments des autres tenues de l'épisode, il te faudra le rejouer ou débloquer la tenue en fin d'épisode grâce à ta monnaie, cœur. Ok, c'est ma thune. Ils font jouer avec mon cœur. Mais pour aujourd'hui, pas de dilemme. Si tu ne peux choisir qui me tenue, alors c'est parti. Bah super, j'adore avoir le choix. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir cette tenue, en fait. Je m'ennuie, en fait. Elle ne me dit rien, elle ne me parle pas. Je vais la mettre pour être gentille, mais... Pour pécher ma fleurisse. J'ai acheté des t-shirts fleurs, des chaussettes fleurs. C'est parfait. Franchement, c'est pas parfait. Juste mets une petite fleur dans tes cheveux et là, c'est top. Merci, Nzorok. Non, elle m'ennuie. Vas-y, on va mettre cette tenue et après, on imposera notre style. Allez, je choisis cette tenue. Parfait, ça me semble être le bon équilibre. Vas-y, je jugerai pas. Je n'ai plus qu'à aller rattraper mon bus. Tine, je veux pas être en retard. Va prendre le bus pour te rendre au quartier commercial. Tu es ravissante. Allez, file, tu vas être en retard. Vous êtes oppressante. Voilà, sachez-le, vous êtes oppressante. Une autre tête a pointé le bout de son bec. Qui ? Loi ? Taki est entré dans le salon en cacardant à tue-tête. Pourquoi elle parle avec son noir ? C'est ça, on en est là ? C'est son noir qui lui donne des conseils de cœur ? Et de vie ? Merde. Elle est venue pour te souhaiter bonne chance. Ma femme n'a pas besoin de chance. Je me ferai pas. Elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même, merci Taki, je te raconte tout en rentrant ce soir. C'est mignon. C'est mignon. Maman m'a prise dans ses bras et m'a serré contre elle. Une maman aimante qui va construire un musée. Elle n'a tellement pas le temps. Elle est incroyable. Amuse-toi bien à Londres. Je leur ai adressé un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. Grand sourire, mon vêtement sourire sur moi et j'y vais. Oh, il y a deux endroits. Zone pavillonnaire. Chambre. Jardin. Bien sûr que je vais dans le jardin, on va rater le bus tout de suite. Il n'y a rien ici. Salon. Mais la maison, excusez-nous, le marbre. Une sculpture de marbre pour son horloge. Zone pavillonnaire. C'est joli, excusez-nous. Ah oui, attendez, je peux mettre en 1080. C'est où ? Là, non. En effet. Hop là. Hop. Ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Vous avez bien fait. Non, mais attend, la maison et tout, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Là, il y a du ray tracing, les gars. Regardez comme ça brille. La ray de bus, c'est là. Je la prends la ligne 57. Ah, dingue, je la prenais quand j'habitais dans le 95. Elle va vers le centre-ville, si j'ai bien compris. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter Amoris, avec le déballage de mes cartons et la piscine. En effet, la piscine, c'est surtout le majeur problème. Qui est-il ? Zone pavillonnaire. Nous serais-ce pas la filleule préférée ? Oncle Archibald. Ah ouais, non, mais c'est bon. Même le prénom, le prénom, il coûte un million. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? T'es-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente, Agatha ? Je ne sais plus, ah si, je vois. C'est celle qui est plutôt excentrique. C'est la même. Elle a tout d'une fée. C'est la fée ? Dites-moi qu'elle revient. J'ignore si elle n'est vraiment. Mais elle en a sûrement les adours et les attraits. Mais oui. Oh, je veux voir Tata. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invité à visiter Amoris, qu'elle trouve charmante. Mais tonton, quel âge avez-vous ? Vous m'avez l'air très jeune. Apprenons que ta mère y avait également posé ses bagages. J'ai pris cela pour un signe. Quoi ? Et me voilà ! Encontre également les boulevards et les bandueaux de cette plaisante bourgade. Mais tonton, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as même pas prévenu, maman. J'ignore et demandons que tu avais élu domicile à ton tour. J'adore l'oncle Archibald, couac. Il a toujours un cadeau pour moi. Si tu rencontres l'oncle Archie... On y va, oncle Archie. Ok, écoutez, on a réduit les coûts. Maintenant, ça ne coûte que 500 000 balles. Durant un épisode et que tu fais le bon choix de réponse, tu obtiendras un nouveau costume pour moi. Et... Tu le retrouveras directement dans mon pastu dressing ! Si tu n'obtiens pas mon costume cette fois-ci, tu pourras toujours retenté ta chance en rejoignant l'épisode plus tard, mais je te fais confiance ! Mais moi aussi, je vais en costume. Euh... Euh... Attends, parce que là, il y en a un qui va donner un costume ? C'est tout récent, je viens d'arriver. Fort bien ! J'espère de tout cœur que nous aurons l'occasion de nous recroiser. Eh ben, j'ai raté. J'espère aussi, oncle Archibald. Oh, ne serait-ce pas là ton bus qui arrive ? Mais du coup, il habite où, à côté ? Si, mais comment tu sais que... Merci, Léa. Ah ouais, c'est tonton bizarre. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Mais il n'existe pas, hein ? C'est comme quand tu parles avec l'Oua. Ça n'existe pas, ce n'est que dans ta tête. J'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. Dites-moi qu'il y a mon crush ! Oh ! Regardez qui il y a là-haut ! Regardez ! Une émission sur des red flags ! OMG ! Snake Room ! Non, les gars, je vous ai dit, c'est bizarre où on va travailler. Moi, je vous le dis, hein. Le bus s'est arrêté dans le centre. J'en suis descendue, la boule au ventre. Oh non, ça va le faire. Les cinq minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. Y'a pris un natt. Ouais, mais regardez qui était au début. J'ai préféré descendre un peu avant pour finir en marchant et souffler un coup. C'est bien ça, la marche, ça fait du bien. Alors, par où faut-il que je... Aouch ! J'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un est en train de courir mais rentrer dedans. C'est mon futur crush. C'est un coup de cœur, ça. Oh là, je suis désolée. Je vous avais pas vu. Grand, misclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Bah pas forcément, en fait. Tu me fais tomber, ça me fait mal. Non, j'apprécie pas. Son regard s'est attardé sur moi un instant. Normal, il t'a fait tomber. Je me demande comment j'ai fait pour pas vous remarquer, d'ailleurs. Baby girl. C'est vraiment ta meilleure pick-up line ? Hein ? Non, pas du tout. C'est pas ce que tu crois. On l'a déstabilisé, d'accord ? On a déstabilisé le beau gosse. Je voulais dire que t'étais juste devant moi, en plein milieu de la rue, littéralement. Tu m'as quand même couru dessus, en fait. Je devais vraiment être dans la lune, désolée. Je me sens un peu bête, du coup, évexée. Non, il s'est excusé. Y'a pas de mal. Il faut que j'y aille. Encore désolée, bébé. Moi aussi, il faut que... Je vais être en retard au boulot. Peut-être à une prochaine fois. J'essaierai de pas te rentrer dedans, cette fois. Ça, c'est de la drague, les gars. Ça, c'est de la drague, c'est bon. Je l'ai catché, il se rappelle de moi, c'est bon. Tire un signe de la main. Il a repris son footing. Oui, bah c'est sa faute. Je m'accrois dessus. C'est bon, il m'a fait tomber, les gars. Je trouve que cette voix lui va bien. Pour moi, il a cette voix, je suis désolée. C'est sa vibe. Tu as rencontré ton premier crush. Alors, non. Si par crush, tu entends quelqu'un qui m'a foncé dessus et qui m'a fait tomber, oui, mais non, en fait. Tu retrouveras toutes les informations sur chaque crush que tu rencontres et sur votre relation dans la bibliothèque. Comment ça, y'a une bibliothèque avec mes crushs ? D'accord. Bibliothèque. Ah, pardon, il faut que j'ouvre la bibliothèque. Allons voir ce qu'on peut apprendre sur Roy. Ça s'appelle du stalk, là, non ? Personnage. Intéressant, n'est-ce pas ? N'hésite pas à y revenir quand tu rencontres de nouveaux crushs ou pour garder un oeil sur l'évolution de votre relation. Ok. Tant mieux, tant mieux. On va tout noter. Cours très vite. Je me suis remise en route. On pressente pas. Je pensais qu'à chaque fois que je vais me faire bousculer, ce sera mon crush. Snake room. Mais je fais quoi dans cette snake room ? C'est quoi mon travail ? Je pense que ça doit être par là. Ok, c'était pas là. Oui, d'événementiel. Oh non, frère. Tu t'appelles Devon, t'appelles ça un truc d'événementiel. On est où, en fait ? C'est comme si Mark Zuckerberg, il avait appelé ça Zuckerbook. Il est, en fait, l'égo-centrisme. C'est le nom de la boîte et un astucieux jeu de mots. Il a 40 ans. Franchement, il a 40 ans. Je me suis approchée pour pousser la porte qui n'a pas bougé. Tire. J'ai alors pressé la sonnette et attendu. Feilsberg, non mais oui ! Une minute est passée, pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure. Je sais que je ne me suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une troisième fois par acquis de conscience. Tant pis, 15 minutes, on ne travaille pas, on rentre chez nous. Je suis restée un moment, le regard fixé sur la porte comme s'il allait se passer quelque chose. Salut ! Je peux t'aider ? J'ai sursauté et j'ai fait volte-face et la voix va changer parce que je vais voir son visage. Je suis sûre que c'est le croche de quelqu'un là. Je le sais. Pourquoi je rencontre tous mes croches ? Il me regarde les bras ballons, l'air légèrement ennuyé, attendant ma réponse... Mais ça, c'est un castiel, hein ! Je le sens, je suis désolée, c'est un castiel, ça. Je le vois. C'est... Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas. C'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Ok. Te faire ton passe pour que tu n'aies plus besoin de sonner, tout ça. Et comme apparemment, ça peut ne se faire qu'aux aurores, me voilà. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever si tôt. Il n'a pas l'air si tôt. P'tite blague ? Ce sera bientôt plus l'aurore, on ne devrait pas traîner. Haha. Il a levé le nez vers le ciel. C'était une façon de parler. Le soleil est levé depuis deux heures. Bah moi aussi, c'était une façon de parler ! Oh ! Oh ! Il ne comprend pas ! Il ne comprend pas les plaisanteries ! Oh ! Le second degré ! C'est une température pour lui ! Je sais, je plaisantais. Mais on devrait quand même y aller, non ? Il a hauché la tête sans enthousiasme. Oh, la flemme ! Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devances, suis-moi ! Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. Oh, trop, monsieur premier degré ! Oh, c'est bon ! Euh, open space ? Rue générale. Eh, tiens, hop là ! Ha ! Tu vas faire quoi ? Comment il s'appelle ? Je ne l'ai même pas retenu son nom. Thomas ? Tu vas faire quoi, tiens ? Allez, ça dégage. Bye bye ! Thomas ! Mais peut-être que je vais bien l'aimer, il faut qu'on apprenne à se connaître. Oh ! Oh, c'est sympa ! J'adore ! Chess gaming et tout, c'est quoi mon taf ? J'ai découvert l'open space tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là. Pas de décoration à part une petite figurine, rien ne dépasse. Il a tiré une chaise du bureau d'à côté et je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal ? À part faire l'accueil des nouvelles recrues, tu veux dire ? Je n'arrive pas à savoir s'il plaisante. Oui, ton travail au quotidien. Je suis le responsable IT et FDEF Technologies. Ah, il fait des trucs stylés ! Je gère les ordinateurs et les activités qui ont trait aux nouvelles technologies, pour faire simple. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en soupirant ostensiblement. Venez, on est gentil. Je suis désolée de t'imposer la paperasse. T'as l'air d'avoir mieux à faire. Je suis désolée de t'imposer ça. Il a haussé les épaules en compulsant le dossier et s'enlevé les yeux. Bon, normalement, j'ai presque déjà tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Ok, pas de souci. Je me fais ignorer, mais c'est pas grave, j'adore ça. Il m'a tendu le dossier et que j'ai ouvert, un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Je peux te demander comment t'as eu tous ces renseignements ? Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Comment tu as eu tous ces renseignements, s'il te plaît, réponds-moi en fait. Devon m'a donné ton nom et je l'ai rentré dans un moteur de recherche. Alerte ! Alerte ! Alerte ! Alerte ! Excusez-moi ! Alerte ! Comment tu trouves mon nom ? Je suis... Je suis pas sur Google ! La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendu public. Oui, je suis d'accord, mais... Je veux pas le savoir ! On dirait que je fais partie de la plupart des gens. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendu. Tiens, ça c'est ton pass. Pour ouvrir la part de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass, il est complet, il y a même une photo de moi. Où est-ce qu'ils l'ont eu ? Une photo que des critiques indulgents pourraient qualifier de peu flatteuse. Oh non. C'est toujours ça, sur les badges ou autres, t'as toujours une tête peu flatteuse, c'est toujours ça, c'est jamais ton bon moment. J'ai les yeux presque fermés, je regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de parler. Mais quand ? Quand est-ce que tu m'as pris en photo ? J'ai amené une photo d'identité comme Devon me l'avait demandé. C'était pas la peine. Elle vient d'où la photo ? Ma mère te l'a envoyée ? Comme tous tes réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Mais qui t'a dit de choisir ? Pourquoi celle-là ? Je te jure, Barbu, il est à deux doigts de le faire. Bah, on va refaire le pass avec la photo que j'ai apportée, s'il te plaît. Genre ? Thomas a enlevé un sourcil avant de pousser un profond soupir. Il a l'air authentiquement surpris. J'adore l'expression. Franchement, tu pensais que j'allais juste le prendre et dire merci ? Ça me fait méchant. T'as vu la tête que j'ai là-dessus ? Ok, on fait un peu d'humour. C'est toi qui l'as posté, donc tu l'as validé ? Oui, mais c'est sûr. Mon compte, Facebook, même s'il est en public, c'est mon compte. À moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas validé pour être utilisé dans un contexte professionnel ? Je suis en train de m'embrouiller mon premier jour, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est absolument hors de question que j'ai cette tête-là sur mon badge pro. Je fais que des mauvais choix avec. J'aimerais que tu refasses le pass, s'il te plaît. Bon, comme tu veux, je vais le refaire. Désolée pour le plastique. Ça m'apprendra à essayer de gagner du temps. Je me retrouve à faire deux fois un travail rébarbati fois possible. Vas-y, viens, viens, réponds pas. Viens, réponds pas. Non, t'aurais pas tué répondre. Tu ne vois vraiment pas ? C'est une photo de toi, on te reconnaît et t'es belle, non ? Il est gentil. Pas vraiment ? Viens, on dit pas vraiment. Pas vraiment, non ? Mais merci, j'imagine. Thomas a encore haussé les épaules, j'ai du mal à le cerner. Je veux juste que tu fasses mon badge. C'est un constat. Constat. Tu as les traits simétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Ok, merci. C'est gentil. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus de ma vie. C'est un peu gentil, merci. J'adorerais qu'on me dise mes dents sont alignées, je pense. J'ai l'impression que c'est même pas le cas. Bon, donne-moi la photo que tu veux alors. Il l'a lui étendue, il l'a prise en photo avec son téléphone. Et a bien noté sur son clavier. D'accord. L'imprimante derrière lui s'est mise en marche. Mais il est organisé, hein ? Il s'est levé, a pris la carte qu'elle était sortie, il l'a passée dans la plastifieuse. Regardez comme il est efficace. Et voilà, ça va, ça te convient comme ça. C'est parfait, tu vois, c'était pas si compliqué et même plutôt rapide. Après, ça, c'était compliqué. Les commissaires de ses lèvres étaient brièvement agités d'un tic nerveux. T'as une grande fortune personnelle ou tu viens d'une famille riche ? Oui, oui, j'avoue, je suis une NEPO baby, j'ai été pistonnée. Comment tu sais ? J'ai pas de fortune personnelle, qu'est-ce qu'il faut dire ça ? Je le suis, oui. La manière dont tu parles, dont tu bouges. Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années, t'as fait tes études dans une école privée. Et surtout, le nom de ta mère, c'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années, apparemment. Il sait tout, tu vois. Elle est maintenant très demandée, architecte dans les tops des métiers les mieux payés, alors ? Je connais toute ma vie. Moi, je connais rien de lui. Merci, Gaylo, ça va ? Il sait tout ? Tout mis à bout, c'est une déduction plutôt logique. Désolée, mais moi, j'arrive au taf. Il y a quelqu'un qui me sort toute ma vie parce qu'il a tout stalké sur Facebook. Ça m'angoisse. Oui, on le fait peut-être, d'accord ? Mais je veux pas le savoir. Je ne veux pas. Ne me dis pas. J'ai froncé les sourcils, il est déstabilisant. Ma mère est riche, pas moi. Regarde, non, ça c'est méchant, je peux pas, il est un peu mimi. En effet, ma mère est architecte, elle s'est connue dans le milieu, tu sais quoi ? Viens, viens, termine cette conversation, ensuite je vais travailler. Je sais, j'ai vu une partie de son travail en me resseignant, j'aime assez. Merci. Surtout le théâtre qu'elle a construit à Vancouver, ça suffit ! Ça suffit, c'est très précis. Oui, c'est vrai qu'elle gagne plutôt bien sa vie, mais pas moi, pas encore. On est différentes. En tout cas, tu pourras discuter de tout ça avec... Amanda... Elle aussi, elle est super riche, elle ne s'en cache pas du tout. Amanda... Dans tous les cas, je te faisais la remarque en passant, mais tout le monde est déjà au courant ici. Ah, et tout le monde s'en fiche. Riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. Cool. Devon n'est pas vraiment du genre à juger les gens sur ce genre de paramètres. Et par curiosité, il est juste sur quel genre de paramètres ? Je dirais qu'il est plutôt du genre instinctif. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne devraient plus tarder à arriver. Genre, c'est quoi ? Oh, j'ai un pot de bienvenue ? Dites-moi que j'ai un pot de bienvenue. À moins que tu avais besoin d'autre chose, je pensais que tu me ferais un petit briefing. Non, arrêtez de parler, s'il vous plaît ! C'est pas grave, je peux me débrouiller, j'apprends sur le tas. Il a plissé les yeux, je l'entends du soupirer à nouveau. Amanda peut me faire le briefing ! Je sais pas ce que c'est mon travail ! Voici le dernier type de choix, les choix critiques ! Quoi ? Quoi que même, je dirais. Comment ça, attendez, j'ai une bouteille d'eau qui me gêne. Tu peux les reconnaître grâce à vos petites icônes de signalement en rouge ! Les choix critiques sont les plus importants en général. Ils peuvent avoir un fort impact sur tes affinités avec les personnages. Influencer grandement le cours de ton histoire, et même de débloquer les cadeaux ou des illustrations. Ah, c'est cher ! Comment ça, 117 ? 117 Domingo, c'est beaucoup de points ! Et bonne nouvelle, la majorité des choix critiques sont aussi associés à une personnalité. Plus un choix se rapproche de ta personnalité, moins il coûte en PA. C'est cher ? Continuée ton histoire en faisant le choix qui correspond, et découpe celui de ce qui arrive, quack ! Euh... Laisse tomber, je vais faire un tour. Tu sais quoi, je vais le laisser tranquille, je sens qu'il n'a pas envie de me parler, j'ai pas envie de lui parler, on est raccord, on est copain, allez hop là ! Non, c'était cher. Il a eu un petit sourire de soulagement, il m'aime bien le pas. Bien sûr, fais comme chez toi, t'as ton passe maintenant. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Attends, à la place, je te paye un café de bienvenue si tu veux. Ah, il m'aime de fou ! Il me kiffe ! Je n'avais pas vraiment envie d'errer toute seule dans le bureau, donne-moi un café. Viens, la machine à café est par là, on va passer par l'étape de détente avant. Il se levait de son bureau, l'ombre d'un sourire flottant toujours sur ses lèvres. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. J'adore ! Suis Thomas jusqu'à l'espace de détente, et si je n'ai pas envie ? Quartier commercial, bien sûr que je vais y aller ! Salle de réunion, bureau de Devon, zone repas, espace de détente. Alors, c'est quoi le bureau de Devon ? Joli bureau ! Hum, on est mythiculeux, je le vois. Oh, un petit peu de folie avec cette tasse, on apprécie. Salle de réunion. C'est une start-up. Ah ouais, ça c'est les start-up que tu vois. Sur Insta, où franchement, on est tous une famille. Je trouve ça cool, mais on est vraiment tous une famille, nous on a une façon de travailler un peu différente. Et là, on a quoi, zone repas ? Oh, mais c'est joli, c'est joli, je ne vais pas dire le contraire. L'espace détente environ, le commercial après. Ah, c'est sympa comme endroit. Oui, la plupart des gens le disent. Ici, on ne compte pas nos heures parce qu'on est une famille et on aime l'entreprise, comme si c'était la nôtre. C'est gentil cat lover. J'ai de nouveau suivi Thomas dans l'espace adjacent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Quoi, c'est un choix déterminant ça maintenant ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi ? Dis donc. Non mais il m'a amenée, je ne vais pas lui dire rien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi ? T'inquiète, je peux t'offrir quelque chose pour te remercier. Oui, non, c'est gentil, mais c'est pas... Oh, il me déteste. Enfin, ça ne m'arrangerait plus si tu choisissais quelque chose. Il me hait. Par rapport au truc vraiment sympa que j'ai mentionné. Ok. J'ai regardé rapidement ce que la machine propose. Un potage tomate ! Un chocolat, vas-y. Hé, j'arrête la caféine. Il l'est ! Bon choix ! On ne peut pas se tromper en choisissant du chocolat. Sauf si on est allergique. Thomas hoche la tête en sortant son téléphone de sa poche. Il a pianoté dessus et la machine s'est mise en marche. Il m'a lancé un regard fier en saisissant le gobelet pour me le tendre. Je me le fais draguer avec une machine à café, là. Et voilà ! Un délicieux chocolat gratuit ! Merci beaucoup. J'ai tendu la main pour m'en saisir. Quand j'ai pris le gobelet, mes doigts se sont posés sur les siens. Oh non ! Comment ça ? J'ai raté ! Oh non ! Tu as raté ta première illustration, quoi ! Oh non ! J'ai pas fait les bons choix. Mais qui êtes-vous pour juger, en fait ? C'est pas grave, c'est le début, c'est le début. On va pas draguer, premier jour. Je vous rappelle que j'ai perdu mon taf pour ça. D'accord ? Mon premier taf, je l'ai perdu parce que je me suis tapé à mon patron. On va peut-être pas réitérer, je suis pas mon patron, mais il est quand même mon supérieur. On va pas refaire ça deux fois, s'il vous plaît. Sinon, tu peux aussi débloquer directement l'illustration en utilisant ta monnaie. Dans ton premier épisode, découvre les illustrations ratées à me gris mini. Oh ! Des soldes ! Mon patron m'a rié, qui plus est. Toutes tes illustrations débloquées sont visibles à tout le monde depuis la bibliothèque. On va pas le regarder, on l'a pas fait. Je sais même pas combien j'ai de thunes. Combien j'ai de thunes. Ah ! On m'en fout. Je sais même pas combien j'ai... Non, vas-y, on va pas tricher. Putain, j'ai la bonne tenue en plus. J'ai mis cette tenue pour lui. Son regard a croisé le mien avant de le fuir immédiatement. Non, mais on voit pas tout de suite. Là, ça commence. Ah, c'est la flèche en haut pour me voir mes thunes. Non, j'ai pas assez de toute façon. Allez, hop. Allez, hop. Voici une scène spéciale, comme je suis excitée pour toi. Mais loin, elle va pas me lâcher. Les scènes spéciales sont souvent associées aux illustrations. Ce sont des scènes avec plus de romances et plus de détails que le scénario de la... Quel genre ? Quel genre ? Tu peux les débloquer en dessinant ta monnaie. Pour ton premier épisode, découvre les scènes spéciales à Primini. Parce que c'était Primini, là ? Le mieux, toutes les scènes spéciales que t'as débloquées sont disponibles dans ta bibliothèque. Et tu peux les rejouer quand tu veux, gratuitement ! C'est quel genre de scène ? Grâce aux scènes spéciales, profite d'un moment intime prolongé avec ton crush. Et rejoue-le depuis ta bibliothèque. Comment ça, un moment intime prolongé ? Les dialogues des scènes spéciales ne décomptent pas de domingo point. On joue la scène spéciale ou pas ? Venez, on la joue, j'ai envie de savoir. Twitch, je veux pas dire, c'est pas pour ce qui arrive, je suis pas au courant, ok ? Je veux juste voir. Il est resté un instant figé, les yeux fixés sur le sol. Puis son regard est remonté sur le gobelet, que nous tenions toujours tous les deux. Ses joues ont légèrement rosé, il a froncé les sourcils. J'avoue que ça lui donne un air plutôt... mignon. La petite ride qui se crée au milieu de son front. Il n'a pas l'air contrarié. Plutôt d'être en train de réfléchir. Ma belle, ça fait 20 minutes ! 20 minutes que t'es dans ton nouveau taf ! Tu n'as donc rien appris ! Attends une semaine ! Son regard est tourné vers nos mains, ses yeux se déplacent rapidement de droite à gauche. Je n'ai pas envie de la mettre mal à l'aise en dévisageant. Mais il faut bien avouer que l'occasion s'y prête. Je ne m'étais pas spécialement fait la remarque juste ici. C'est quoi Buckhead ? C'est quoi ça ? Je ne m'étais pas spécialement fait la remarque juste ici. Mais il est plutôt... Un beau garçon ! Ses boucles rouges qui retombent sur son visage. Et ses yeux qui oscillent entre un bleu intense et ce surcoise. Mais à quoi je pense ? Je suis venue ici pour travailler, certainement pas autre chose. Il faut que je me reprenne. Et que je ne me laisse surtout pas aller à ce genre de pensées. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, mais boulons ! On est tous les deux immobiles et silencieux depuis cinq secondes. Bois ton chocolat ! La situation ne va pas tarder et advenir vraiment gênante. Je me suis éclairci la gorge pour attirer son attention. Tout va bien, Thomas ? Il m'a de nouveau regardée dans les yeux. Ok, c'est Wattpad, frère. Je reçue juste parce que j'ai pris un gobelet et que j'ai touché son doigt, ok ? C'est catastrophique, là ! C'est fou comme ses yeux sont bleus. Faut vraiment que j'arrête, par contre. Ma belle, t'as juste récupéré un chocolat chaud ! Tout va bien, ouais. Il a lâché le gobelet en s'éclaircissant la gorge pour se donner une contenance. C'est rien, c'est juste... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait... Contact ! Oh, excusez-moi, je ne voulais pas. Il n'y a pas de mal. J'ai souri à Thomas qui a fait pareil en retour. Ils ne sont pas bleus les yeux, hein ? Merci beaucoup, tu as une appli pour télécommander la machine à café ? Je l'ai développée pour ne plus payer les boissons. L'appli fait croire à la machine que j'ai payée, elle me sert tout ce que je lui demande. Non, je l'adore ! Je suis fan, je suis fan de toi, tu vas être mon meilleur ami. C'est astucieux. Et personne n'y voit le problème ? Non, en fait, après que j'ai développé l'appli, Devon m'a expliqué que tout était déjà gratuit. Non, c'est... Non. Non. Il y a le truc pour mettre la monnaie, mais c'est... Une structure vestigiale, c'est quoi ? Je n'avais jamais pensé à essayer de commander sans payer. C'est que j'ai pas mal de sous en petite monnaie là-dedans, finalement. Il faut que je pense à télécharger une formation en crochetage de sur-enquiettus. À moins que tu t'y connaisses. On ne peut pas dire ça, non. Sinon, tu peux toujours faire sauter la porte. Si tout le monde s'en fiche, je veux dire. C'est pas la solution la plus élégante et ça m'embêterait de l'abîmer. Votre dialogue m'ennuie. Je vais le dire sincèrement, votre drague m'ennuie sincèrement au plus profond. Oh, j'ai oublié de te montrer ton bureau, viens. Oui, ça peut être bien. Sans attendre de réponse, il est ressorti vers l'open space. Je lui ai emboîté le pas, curieuse de voir mon bureau. Voilà, c'est celui-ci, juste en face du mien. Allez, allez, la sucrète là, hop, on sait où ça va partir. C'est bon. Tu peux poser tes affaires là et faire ta petite visite. C'est la scène à maintien que vous pensez là encore ? Amanda est déjà là, je t'ai parlé d'elle. Amanda ! Thomas m'a désigné une jeune femme blonde assise à un bureau. Tu peux aller te présenter si tu veux. Sur un sourire poli, il s'est assis à son bureau et s'est concentré sur son écran. Je me suis approchée d'Amanda, d'un pas mesuré. Bonjour Amanda. En me voyant, elle s'est levée, la musique a changé. Il m'a tendu la main en souriant poliment. Je suis riche. Tu dois être la nouvelle. Je suis Amanda de la Vienne. Elle est riche. Oui, je m'appelle ma femme. On se fait la bise. Je ne préfère pas. Si ça ne te dérange pas, je ne suis pas très. La bise. Elle est inaccessible. J'ai haussé les épaules, tant pis alors. C'est moi qui suis chargée de la comptabilité et de tout ce qui est gestion globalement. Oui, gère-moi. C'est aussi moi qui m'occupe des événements pour les clients quand ça touche à l'art ou au luxe. Super, je m'y connais un peu. On pourra peut-être travailler ensemble. Le regard d'Amanda m'a détaillé de haut en bas. Puis de pas en haut. Elle m'a vue. Oui, je pourrais peut-être te former. En réalité, de toute façon, ce sera le patron qui décidera. C'est le patron. Oh non ! Je suis restée figée un instant. Le jogger. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui dans la boîte ? Il s'est penché vers Amanda pour lui faire la bise. Comment ça il peut lui faire la bise ? Je parlais plutôt de Devon, comme tu t'en doutes. Je te présente ma femme. La remplaçante de Danica. Il s'est tourné vers moi, ma reconnue et ma souris. Tu parles d'une coïncidence. Non, vous savez quoi ? Tu parles d'une coïncidence. T'as vu, je t'ai pas bousculé cette fois. On me drague ! Je t'en remercie, c'est très aimable. J'aime. Il m'appelle Roy. C'est Devon et le capitaine, je suis son second. J'ai été virée parce que je me suis tapé mon boss. Le second n'est pas le boss. Big brain. Ça n'a rien d'officiel. Il fait partie de l'équipe au même titre que n'importe qui. Pas exactement au même titre, non. Bref. C'est cool que Devon est trouvé une remplaçante à Danica, en tout cas. En espérant que tu ne nous feras pas le même coup. Elle a fait quoi ? Je veux savoir. Je veux savoir. Give me the gop-sip. J'espère aussi de quel coup on parle. Merci, Sia. La mâchoire de Roy s'est crispée en une contraction douloureuse. Elle est partie du jour au lendemain chez Gold Trames. Notre concurrent. À mon avis, c'était une erreur. Mais elle ne m'a pas consultée. Elle batarde. Pas bien. Tu sais quoi ? Ne parlons plus de ça. Après, vous avez commencé. Moi, je voulais savoir. Je suis curieuse. Oui. Et puis, on est censé travailler un peu, quand même. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, en tout cas. Ma femme. Moi aussi ! Mais on commence déjà sur tes chapeaux de roue. C'est adorable. C'est ça ! Je ne sais pas si tu as déjà vu Devon. Oui, c'est lui qui m'a embauché. Ah, non, pas aujourd'hui. Non, pas encore. Je devrais y aller. Oui, tu peux aller te présenter. Ça te fera plaisir. Très bien, je vais faire ça. Merci. Il est parti s'installer à son bureau. Le front toujours barré d'un pli soucieux. Je vais y aller aussi, si jamais tu as des questions. J'adore. Il y a du gossip dans cette boîte. Tout le monde ici serait ravi d'y répondre. L'ensuit sûr, n'hésite pas à demander. Elle a tourné les talons et s'éloigné d'un pas vif. Très bien, du coup, je n'ai plus qu'à... Roy m'a fait signe depuis son bureau. Je me suis approchée de lui. Curieuse. Est-ce qu'il veut m'en dire plus à propos de cette histoire de Gold Dreams ? Mais bien sûr, dis-moi tout, Roy. Non, ça y est, je croche sur l'homme toxique. Oh, il y a mandat. Je suis désolée avec ça, j'ai complètement oublié de... Oui. Devon m'a demandé de voir avec toi ce que tu voudrais comme photo. Mais c'est adorable. Devon, il va valoir me pécho. Je le dis tout de suite. Devon est déjà amoureux de moi, OK ? Je ne sais toujours pas ce que c'est mon métier. Sachez-le. J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau. Effectivement, je n'ai pas de fauteuil. Il faut que je récupère un quelque part. Parpissier, dis-moi que ce n'est pas un genre de bisoutage. Je vais tourner pendant mille ans. De quoi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas vraiment notre genre, le bisoutage. Alors que les bisous... Non, non, non. Ça suffit, tu l'as déjà fait une fois. Donc, l'idée, c'est que pour tes premiers jours, on presse une chaise de bureau pour que tu puisses t'asseoir. Merci, bébé Coco, ça va. Mais c'est seulement en attendant que ton fauteuil personnel soit arrivé. OK, tant que j'ai un siège, ça va. Après, j'avoue que techniquement, comme dit Barbu, dans ce genre d'entreprise, je suis censée avoir une énorme balle de pilates pour m'asseoir, pour mon dos, et pour que ce soit un peu plus fun et pour me déplacer. Mais bref, on n'est qu'à moitié dans une start-up, un peu fun. Et what the fuck ? Please. On a tous le nôtre, on trouve ça plus sympa comme ça ? J'espère qu'il y a mon nom dessus. En effet, Roy est sur une espèce de fauteuil dauphin qui ne m'avait pas échappé. Ah, on y est, Barbu. On l'a. Je vais pas voir un trône, même. S'il vous plaît, au minimum. J'ai jeté un regard circulaire à l'open space. Effectivement, tous les fauteuils sont différents. Ouais. Je peux avoir ce que je veux. Genre là, si je demande un fauteuil à 3000 balles, je l'ai. Je n'y avais pas spécialement prêté attention. Tiens, viens voir, tu vas pouvoir choisir le tien. Je peux vraiment choisir le mien ? Merde. Ils passent par nous pour organiser ces événements à la change de mon procès. J'ai pas lu. Voilà, regarde, tu peux choisir dans tout leur catalogue. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Même pour te mettre chez toi. Je te revende leur site, d'ailleurs. Ouais. J'aime bien celui-ci. Je peux choisir. Celui-là n'est pas mal non plus dans le style différent. Je crois que j'ai trouvé. Non, je t'en supplie. Laisse-moi choisir. Let's go. Oh, alors ? Non, alors, pas le fauteuil rond. Le dinosaure. Le dinosaure, les gars. Dinosaure. C'est le mieux, on est d'accord ? Oui, on est tous d'accord. Allez, le dinosaure. Si, en fait, le mien est de la même collection. On est grave faute. On a tellement de choses qui nous lient. Je respire, tu respires. T'es dans le même bureau. Je suis dans le même bureau. Les dinosaures. I love les dinosaures. Ils ont plein d'animaux différents. Les animaux de la ferme, les poissons, les oseaux, les cétassés. J'ai baissé les yeux sur son fauteuil. Si c'est la même gamme, je peux l'essayer. Pour être sûre qu'il soit confortable. À défaut de m'asseoir sur tes jambes. Non, non, pas au bureau. Non. Mais elle drague tout le monde. Je suis désolée. Je suis désolée. Elle a une vibe à draguer tous ses collègues. Je viens d'arriver au bureau. Il y a une tension avec tous mes collègues. Tous, s'il vous plaît. Pourquoi ? D'un geste souple, il m'a cédé sa place. Et je me suis tortillée sur le fauteuil. Comment ça, tortillée ? Regardez la tension, même avec un fauteuil. Pour en tester la qualité, je suis plutôt bien dessus. Je t'en prie. Non, un dinosaure, c'est très bien. J'ai pas lu ce que tu as dit, mais vas-y. Parfait, je passe la commande. Tu le recevras d'ici quelques jours. J'ai hâte. J'ai hâte, merci beaucoup, Roy. Bureau préhistorique. Non, il est un peu mignon. Mon dos va douiller, mais il est un peu mignon. Merci. C'est bien naturel, allez, je m'y remets à plus. Et moi, c'est quoi mon travail ? Quel est mon travail ? Que quelqu'un me l'explique, s'il vous plaît. Je fais quoi ? Je devrais aller voir Devon comme il me l'a conseillé. Oui, c'est mon patron. Très bien. Où est... Ah, bureau de Devon. Il était pas là tout à l'heure. La porte du bureau de Devon est entre-ouverte. Devon. Il m'a aperçue dès que je me suis approchée et m'a fait signe d'entrée. Quelle voix il a, Devon ? Tu sais quoi, Devon ? Je sais comment il parle. Je sais comment il parle. Je pense que... Viens, entre, tout va bien. Il se levait pour me tendre la main. J'imagine que tu dois être ma femme. Dis donc, si rapidement déjà, comme ça. C'est... Oh. Waouh. Je l'ai serré la main, ce riant. Il est très différent de ce que j'avais imaginé en l'entendant au téléphone. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas rencontré, on l'a entendu au téléphone. Il semble beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux. Ça fait cinq personnes. De même, Roy m'a dit de venir me présenter. Ah, tu as rencontré Roy. Tu as vu entre les autres aussi ? Oui, j'ai vu. Thomas qui m'a accueillie et Amanda. Parfait. Si ça te convient, je te présenterai de manière un peu plus officielle à la réunion de 10h. Merde, mon écho ! Bref, imaginez, j'ai pas grand écho. Pour l'instant, qu'est-ce que tu as pensé de tes nouveaux collègues ? Je ne sais pas exactement quoi dire, je suis impressionnée par des vœurs. Tout le monde a été très sympa avec l'entendant. Non, j'enlève les... Ah merde, pardon ! Je n'ai pas fait exprès, pardon, pardon, pardon ! Je vais lui changer de voix. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais... Il m'a fait un grand sourire rassurant. Non, regardez ce sourire. Comment ne pas être rassuré par cet homme ? Certains d'entre eux ont leur petit caractère. Tu as l'air d'avoir froid. Il fait gla gla gla. Mais je trouve ça positif. Ça enrichit l'entreprise d'avoir tous ses profils différents. Tu vas voir, tu vas vite prendre tes marques. Attention de ne pas avoir froid. Gla gla gla. Le téléphone a sonné à ce moment, Devon l'a décroché. Il a instantanément changé de visage, du toutoutou. C'est sa femme. Il a déprimé avec sa femme, il va me préférer moins. Son dépression ouverte et chaleureuse est souvent devenue sévère et concentrée. Devon. Bip bip bip. Un un. Bip bip. Non. Bip bip. Non, écoute-moi, c'est pas ce qu'on avait dit. Je sais pas qui parle, donc ça va être la voie du téléphone. C'est pas bonjour, on m'a signé un contrat. D'un geste clair, il m'a fait signe de repasser plus tard. Cool. Sur un sourire poli, j'ai quitté son bureau. Merci, c'est psy. Ah, c'était Devon. Il a cette voie au téléphone, il change de voie parce que c'est sa femme et qu'il me préfère moins. Je suis un peu décontenancée par ce premier échange avec Devon. Quel homme occupé. Il est passé en une seconde super sympa et plutôt flippant. Bon, j'ai encore un petit moment à tuer avant la réunion. Le centre commercial ! Wow, je suis partie là. Allez, on rentre à la maison. Journée terminée. Non, on peut pas partir. Les bureaux sont jolis. Salle de réunion, il y a quoi ? Il n'y a rien, c'est top. Espèce de détente. Ah, il y a quelqu'un là. Je suis entrée dans l'espace de repos. Elles sont stylées de fou. Deux femmes y étaient déjà occupées à discuter. Elles ont toutes les deux tourné la tête vers moi quand je suis rentrée. Salut, tu dois être ma femme. Moi c'est Linda, on se fait la bise. Sans me laisser l'occasion de répondre, elle a fait claquer deux baisers sonores sur mes joues. J'adore ses cheveux. Linda, vas-y doucement, tu vas lui faire peur. Non, c'est vrai, pardon. Et pour autant que tu saches, elle vient juste de nous livrer un colis. Non, non, c'est bien moi. Ma femme. Votre nouvelle collègue. Pourquoi c'est pas mes crushes, elle ? Enchantée alors ! Je m'appelle Brune, et vous vous moquez parce que je m'appelle ma femme ? S'il vous plaît ! Tu as trouvé ton bureau, tout va bien ? Tu veux quelque chose, un café, un beignet ? Qu'on te pose encore 300 questions ? Je me sens oppressée. Est-ce qu'on peut pas les avoir en crush ? Ça fait trois pour le moment, je pense que je peux encore gérer. Merci, Lolo. Du coup, dans l'ordre, oui, oui, non merci, j'ai mangé avant de venir. Si tu arrives encore à supporter les questions mitraillettes d'Helenda et à répondre comme Thomas, tu vas pas avoir de mal à t'intégrer. Je suis tellement contente de rencontrer une nouvelle collègue. Elles ont l'air gentilles, je leur ai fait des voix horribles. C'est très gentil, vraiment, merci. J'espère qu'on va bien s'entendre. Non, ça vaut qu'au papi, elle revient. Helenda s'entend à merveille avec tout le monde. Dans ce deux côtés-là, a priori, c'est bon. Et du mien, ça ne devrait pas poser problème non plus, franchement. Il faut que je leur fasse des voix gentilles, elles ont l'air gentilles. Attendez, on va leur changer leur voix, elles ont l'air gentilles. Quand on apprend à la connaître, elle est adorable. C'est mieux, celle-là. Excellent idée, apprenons à nous connaître. Tu viens d'où ? Professionnellement, je veux dire. Pas ton lien de naissance. J'étais à EPMC jusqu'à relativement récemment. Vraiment ? Waouh, mais c'est... Enfin, c'est énorme comme boîte. Ok, elle va être tout le temps essoufflée, ok ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer ? Peut-être que... Le fait que c'est énorme, justement ? Oula. Cette voix n'était pas adaptée. On n'entend pas que des bonnes choses sur ce genre de boîte. Hum... Viens, on crache pas dessus, ça se trouve ils se connaissent. Ça a été formateur, mais je voulais passer à autre chose. Très formateur. Je comprends. Moi aussi, j'aime bien changer de temps en temps. Plus mature, elle ! On peut en parler, vous, en même temps. Je suis pas double... Enfin, je suis pas comédienne de doublage, je sais pas faire ça, ok ? Attends. T'es pas en train de nous annoncer que tu vas quitter d'événementiel ? Mais non, pas forcément changer de boulot, changer de... Peu importe, de déco, de hobby, de mec. Mais t'inquiète pas, aucune chance que je parte d'ici. Qui a demandé ? Tu vas voir, l'ambiance est super cool. Oui. Tu devrais te sentir chez toi très vite. Et puis, il était temps que Devon remplace Danica. Ah ouais, Danica, personne l'aime, en fait. Ah, c'est moi. On se voit à 10h. Elle sortit de l'espace en hors de repos en décrochant son téléphone. Il faut que je te laisse, moi aussi. J'ai quelques mails à envoyer avant la réunion. Pas de soucis, on se voit là-bas. Elle est partie en direction de son bureau en me soufflant un baiser. Bon, il me reste 10 bonnes minutes avant d'aller dans la salle de réunion. Et qu'est-ce que je fais ? Je pourrais essayer d'échanger un peu avec l'une des personnes que j'ai déjà vues. Retourne voir la personne de ton choix. Let's go ! Let's go ! Tiens, déjà, tu es en avance. Amanda est toute seule dans la salle de réunion en train de compulser une pile de papiers. Je peux faire quelque chose pour toi ? Peut-être je prends encore mes marques. Elle a hoché la tête sans répondre. Elle m'adore, elle m'adore elle-même de fou. T'es venue avant les autres pour préparer la réunion. Non, il n'y a pas grand-chose à préparer, rien en fait. Je venais juste pour avoir 5 minutes toute seule avant que ça démarre. Oh, je suis désolée. Je peux te laisser. Non, non, ne t'inquiète pas. Je voulais dire par rapport à tout à l'heure. La remarque de Roy par rapport à Danica. Il espérait que tu ne nous ferais pas le même coup. Tu as peur que je te fasse le même coup ? Non, je voulais juste te dire de ne pas le prendre personnellement. Il est un peu sensible vis-à-vis de tout ce qui touche Colton Dreams. Elle est pas là. Tu t'en apercevras très vite de toute façon. Elle m'aime de fou. Il n'essayait pas d'être impoli, je veux dire. Et toi non plus, du coup. Si, moi je l'ai fait en toute connaissance des causes. Je t'adore, elle est honnête. Je n'aime pas trop faire amie, amie directement. Je trouve ça hypocrite. Ça a le mérite d'être honnête. Je t'aime. Pardon. C'est quoi ton histoire ? Thomas m'a dit que tu étais incroyablement riche. Toi aussi, n'est-ce pas ? Il m'a dit la même chose à propos de toi. Oui, je ne m'en cache pas. Moi aussi, je suis riche. Tu as raison, j'en ai pas honte d'ailleurs, au contraire. Mais t'en as pas honte non plus ? Pourquoi t'as le cœur brisé ? Je voulais juste pas qu'on te trêpe différemment à cause de ça. C'est quoi ton problème ? T'es là en mode, je m'en bats les couilles, je m'en cache pas. Il m'en cache, je m'en bats les couilles, je m'en cache pas. Ça te va pas ? Pardon, il fallait que j'ai honte. Mais si le mettre en avant me permet d'avoir de l'avancement ? Oh, mais toi t'abuses aussi. Je vais peut-être revoir ma stratégie. Bah voilà. Oui, alors vas-y quand même avec nuance. Tu aurais vite fait de te faire des ennemis ? Des ennemis ou des rivales ? Je sais pas qu'on est sur la même longueur d'onde. Et pourquoi j'ai pas de cœur avec ça ? Sérieusement ? Essayons de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, ok ? Mais enfin, pour une rivale, elle a pas compris. Amanda a jeté un coup d'œil à sa montre. Oh là là, il va être l'heure ! Elle a rassemblé ses papiers dans un geste vif. Un peu trop vif. La pile de papiers m'étouffe. La pile de papiers a volé en tous sens sur le sol. Je me suis précipité pour les dates où ramasser. J'ai vu plein de films d'amour à Noël. Je me précipite. Nous nous sommes retrouvés au milieu du désastre. J'ai rassemblé plusieurs feuilles de mon côté et elle aussi. En voulant prendre la même feuille, nos mains se sont frôlées. Pas le potage ! Pas le potage numéro 2 ! Des mains se sont frôlées ! Super hot ! Elle a relevé les yeux vers moi. Scène spéciale. Grâce aux scènes spéciales, profite d'un moment intime prolongé avec ton crush et rejoue-le depuis ta bibliothèque. Les dialogues des scènes spéciales ne décomptent pas de... Domingo point ! Jouer la scène spéciale, évidemment, oui. J'ai cru la voir légèrement rougir. Elle a rassemblé ses papiers, un peu fébrile. Et que... Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il n'y a pas de mal. Ça arrive à tout le monde d'être un peu... J'ai laissé s'éteindre la fin de ma phrase quand son regard a croisé le mien. Elle a haussé les sourcils, attendant que je termine. Enfin, ça arrive à tout le monde d'avoir un instant de... maladresse. Oui, c'est sûr, enfin ! Normalement, ça ne m'arrive pas vraiment. Quelque chose t'a troublé, baby girl ? On est allé très vite en enemies to lovers. Franchement, ça a pris deux secondes. C'est très rapide. Très terrible. C'est sûrement juste tuer ce qui se passe en maman. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Tu parles de... Mon arrivée ici. Elle a replacé une mèrche... Une mèrche ? Non, il y a du mèrche ! Vendez-moi le mèrche ! Elle traverse son oreille d'une main légèrement tremblante. C'est plus général, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, Devon est un peu stressé en ce moment, donc moi aussi forcément... Pourquoi elle parle de Devon ? Pourquoi ? J'ai pas eu l'impression que Devon était particulièrement tendu. On s'en fout de Devon, actuellement. Mais je n'ai pas vu d'intérêt à le souligner. Bien sûr, je comprends. C'est normal. Moi aussi, je suis un peu stressée, vu que c'est mon premier jour. Ah oui, forcément, je comprends bien. D'ailleurs, je devrais prendre tes papiers avant de les faire tomber à mon tour. Au pire, je t'aiderais à les ramasser. Moi aussi. Elle m'a offert un sourire un peu gêné, un peu raide. Coucou Morgan. C'est gentil, mais si on ne donne pas à en faire une habitude. Cette fois, elle a eu un petit rire et tout son visage s'est illuminé. Elle semble avoir laissé glisser son masque professionnel une seconde et elle est encore plus jolie comme ça. Je l'ai trop draguée facilement. Qui est la reine ici ? Je lui ai tendu mon paquet de feuilles. On est au PMU, là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est allé très vite, très rapidement. Je n'ai pas compris. Elle l'a pris en prenant garde que nos doigts ne se touchent pas. Voilà, elles y sont toutes, normalement. Merci, ma femme. C'est gentil à toi. J'allais répondre quand... Oh, Roy, il gâche tout, lui. Allez, elle est me tendre au déroulé. Frère ! C'est l'heure de la réunion de présentation. Je me suis assise à la table. Roy s'est installée à côté de moi. Brune et Hélenda sont arrivés à leur tour. Donc, Hélenda s'est assise à côté d'Amanda. Brune à côté de Roy. Enfin, Thomas et Devon nous ont rejoint. Thomas s'est assis, Devon est resté debout. Bah, évidemment, c'est le patron. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le sien a balayé chacun des présents. Il a pris le temps d'un sourire chaleureux à l'assistance avant de prendre la parole. Je tenais à vous dire et à prendre quelques minutes de votre temps pour souhaiter officiellement la bienvenue à ma femme parmi vous. Oh non, il a gâché mon plan ! Tout le monde va savoir ! Je suis convaincue que vous l'accueilliez. Vous allez saurer l'accueillir comme il se doit. Son regard s'est arrêté un instant sur Thomas. qui lui a souri l'air innocent. Je sais que ces dernières semaines ont été aussi pénibles pour vous que pour moi. Le départ précipité de Danika, perturbé, non fonctionnement... Ah ouais, tout le monde en parle, en fait. Vraiment, c'est vraiment le bail. Mais je suis certain qu'avec l'arrivée de ma femme, ça annonce des jours radieux pour nous et des vêtements ciels. Je sais, je sais. Je me serais gré de prendre ma femme comme elle est... Oh, mollo ! Et pour ce qu'elle est... C'est pas la remplaçante de Danika, mais une toute nouvelle membre de cette équipe. Roya discrètement hauché la tête. Je compte donc sur vous pour l'aider à trouver sa juste place parmi vous. Il a jeté un petit coup d'œil en direction d'Amanda. T'inquiète ! Qui est resté de marbre ? Devon, il est gla gla gla. Je suis persuadée que nous allons faire de grandes choses tous ensemble. Aujourd'hui, le premier jour du renouveau d'événementiel. Il a ménagé une pause solennelle avec un demi-sourir aux lèvres. Je pense que le moment est tout indiqué pour un tonnerre d'applaudissements. Elanda a bien sûr lancé les applaudissements, suivi par tous les autres. Leur sourire est contagieux, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Bienvenue à moi ! L'assurance de Devon est contagieuse. Moi aussi, j'ai l'impression que tout va bien se passer. Je mets mon vêtement sourire. Je suis tellement heureuse de travailler dans une start-up qui est tellement ma famille. Je n'ai hâte de ne pas compter mes heures. Ce premier contact a été très différent de celui que j'avais eu avec EPMC. Et c'est peu de le dire. Oui, tu t'es tapé ton boss marié. Ce n'est pas le même contact. Il a été plus rapproché. Please. Tous les gens ici sont plus libres, plus francs, plus loufoques. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce n'est pas pour me déplaire. Je sens qu'au-delà de bien travailler, je risque aussi de bien m'amuser. Terminé l'épisode. Je n'ai fait qu'un épisode, là ? Les gars, j'ai mis une heure et demie. J'ai mis une heure. J'en ai fait un. Vous m'avez dit 30 minutes. Je suis très lente. Non, je suis si lente. Vous m'avez dit deux heures pour les deux. J'avais compris 30 minutes. Déjà la fin, couac. Je n'ai pas vu le temps passer avec toi. À chaque fin d'épisode, tu trouveras un petit récap. Il te permet de voir rapidement toutes les informations importantes. J'ai perdu tellement de PA. J'en avais tellement plus. Sur la vue à gauche, tu peux voir l'évolution couac de ton affinissé avec chaque crush, avec les illustrations et scènes spéciales débloquées. Couac. À droite, il y a tout ce qui concerne directement ton personnage. Cette vue permet de suivre l'évolution de ta personnalité, de voir ses tenues obtenues et ses débloquables en mollet. Mais essaye de voir si tu as obtenu mon costume offert par l'oncarchie. Tu demandes beaucoup de choses, Loi. Vraiment. N'hésite pas à rejouer les épisodes pour débloquer tout leur contenu. Avant de se quitter, j'ai une dernière fois. Si tu es à jour dans les épisodes et seulement en attendant la sortie du prochain, tu pourras échanger quelques messages privés avec les crush depuis ta message... Ils ont mis une IA ? Merci Firia, ça va. Alors pour continuer ton aventure et enchaîner avec le prochain épisode et rejouer celui-ci, il suffit de cliquer ici. À bientôt. Attendez, je veux voir. Oh ! Comment ça, Moindis, Amanda ? On a vécu quelque chose ? Mais... On vivait une belle aventure ! Oh ! Tout le monde me déteste. Les gens me haïssent. Merci Shaina. Les gens m'a détestent. C'est quoi ça ? N'hésite pas à venir vers moi. Bienvenue dans l'équipe, ma femme. Faire des messages. Bienvenue, ma femme. On se met tous. Hélène d'un insisté pour que je t'envoie un message sympa pour te souhaiter la bienvenue. Est-ce que c'est assez sympa ? En vrai, je l'aime bien. Il me fait rire. Lui, 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 désolé. Lui, il est trop sur moi. C'était un plaisir de te rencontrer. On se voit bientôt. Encore bienvenue chez l'événementiel, ma femme. Je suis sûre que tu seras facilement trouver ta place parmi nous et nous épater. La team. Bonjour ! Merci beaucoup. On adore. Oh, je peux avoir des contacts et tout. Ça, c'est quoi ? Je peux me changer ? Waouh ! Oh ! C'est tout ce que... Attends, c'est quoi ? Ah, c'est pour les récupérer ? Merci beaucoup. Tu as obtenu 30 domingo points. De cœur. Merci. La tenue est mignonne. La tenue est adorable. Je peux la changer ? Comment on change ? J'adore. Bienvenue sur ton profil, quoi. Tu retrouveras ici une vue rapide sur l'ensemble des informations sur ton jeu. Ton pseudo et son tag uniques se retrouvent ici. C'est avec ces informations que d'autres joueurs peuvent te ajouter en amie. Tu vas voir ici ton épisode en cours. Le dernier épisode terminé. En jouant les épisodes, tu apprends à mieux connaître les différentes... Allez, j'en démarre. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je vais faire une présentation. Waouh ! Ça, bah oui. Personnalisation, évidemment. S'il vous plaît. Dressing. Nya, nya, nya. Mignonne. Je veux changer la tenue. Oh non, c'est cher. Nya, nya. Souhaite. Oui. Où ça ? Je clique R, pardon. On dirait un peu l'interface des Sims. Veste. Oh là là, il y a tellement de trucs. Naviguer entre les différentes catégories ici. T'es navigué. Regardons celle-ci depuis près. Tu peux être moins que tu possèdes ici. J'ai rien. J'ai rien. C'est l'épisode. Au menu jeu, aux events, au calendrier de connexion VIP avec les packs exclusifs. S'ils aient des filtres. Oh là là là. Oh, tu peux les grouper par couleurs. Non, c'est bien fait. Oh, elle est trop belle. J'adore. Je veux l'acheter. Testons ce vêtement. Mais je veux devoir le payer. Je ne peux pas le payer. Tu me fais payer. Si la mail n'est pas avec ton goût, tu peux la retirer en cliquant ici. OK. Ah, poubelle. D'accord. OK, je peux juste essayer. Un autre truc très pratique. Très pratique. Réorganiser l'ordre de tes vêtements comme tu veux. Ah, ça, c'était bien, ça. Là, c'est trop bien. Tu peux vraiment les mettre bien au-dessus et en dessous, mais c'est bien fichu, je trouve. C'était un peu la galère sur le premier. Tu viens de porter tes sous-vêtements par-dessus de ton pantalon. C'est ici. Je ne juge pas. Chacun ses goûts. Là, j'ai perdu 1800 PA. Certains vêtements sont en deux parties. Tu peux ajuster à la fois l'avant et l'arrière pour affiner ton style. OK, on va être une reine de la mode, vous m'entendez ? Si tu es satisfaite de ton look, n'oublie pas de le sauvegarder en cliquant ici. Au moment de sauvegarder, tu pourras directement jeter les vêtements que tu ne possèdes pas encore. J'ai encore deux petites choses à t'apprendre avant de te laisser faire ton shopping. Si tu as confectionné la tenue de tes rêves, tu peux l'enregistrer comme tenue favorite. OK, ça, j'ai. OK, OK. Ah ouais, tu les débloques en payant. On va en avoir une seule. Autant de tenue favorite que tu veux, de quoi te faire plaisir. T'as un cliquier qui est venu de ton noix préféré. Mais toi, t'es trop égocentrée, ma belle. C'est trop toi. Et doucement. Oh, je peux changer le nom ? Oh. OK, je prends ça. Dans le passage, je conserve ça. Coupe de cheveux de base et peut équiper toutes sortes de perruques. D'accord. Je clique. Oh, il y a des cheveux. Le soutien fait très chiant. Je te jure, il ne tient rien. Il est très relou. Les cheveux gigalons. Non, je suis désolée, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Je veux voir. Je peux le tester. Je veux au moins le tester. Laissez-moi le tester. Pourquoi je ne peux pas le tester, s'il vous plaît ? Je veux tester ça. C'est quoi le pack Elven ? Laissez-moi le tester. J'en ai besoin. On peut les avoir où ? Oh non, il y a du ferricor. Non, c'est trop beau, ça. Je le veux aussi. Je veux le pack. Ça aussi, je peux l'essayer au moins. Laissez-moi essayer au moins que j'ai l'impression d'acheter un truc. Tout est beau. Tout est beau, ça, vert. Oh, j'adore. Mais regardez celle-là. Non, non, je suis désolée. Elle s'appelle Elf. Elle s'appelle Elf, c'est pour moi. Je veux juste essayer en rose. Comment je pourrais tellement mieux pécho, Amanda, si j'avais des cheveux plus longs ? Je le sais. J'en ai besoin. Je veux voir les tenues. Du coup, il y a des tenues de ne pas sauvegarder. Non, je m'en fiche. Il faut voir les tenues. Je veux trop pécho d'acheter des skis. C'est mal ce qu'ils font. C'est pas bien. Je veux voir. J'aime bien la tenue qu'ils ont mis tout à l'heure. Non, celle-là. Non, je suis désolée. Celle-là, il y a quelque chose. Je veux l'essayer au moins. Comment ça, vous me l'avez mis et je peux pas l'essayer ? Je vous déteste. Je veux juste les essayer, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins essayer. J'achète pas. Mais c'est du Girls Mat. Si j'essaye, c'est comme si je l'avais acheté. Je suis contente. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien. Ils le savent. Ça, c'est mignon aussi. Je peux pas l'essayer, donc. Et là, ici, j'ai les petites robes. Non, mais là, c'est Bridgerton. Je suis désolée. Elvin. Non, mais je suis désolée. Je dois arriver comme ça au travail. Je dois, je dois arriver comme ça au travail. Ah, l'onglet dispo à l'achat. Disponible à l'achat. Non, mais je peux pas l'essayer. Moi, je veux juste l'essayer. Pas d'argent. Pas d'essayage. Top, top, top. Bon, les amis. Moi, je me stoppe là. Parce que sinon, j'ai fini à 23h et j'ai... Alors, ça peut paraître très tôt, mais j'ai un appel de taf à 22h.